Alors, c'est pas facile. Ouais, mais... T'as mis mes belles chaussures ? Ah, moi aussi. Putain, elles sont belles, hein. Ouais, il paraît que c'est dégueulasse, par contre. Du coup, entrée naturelle. Est-ce qu'on peut artificer les pas balisés ? Non, je crois qu'on est arrivés. Bon bah, c'est là. On les refilme avant. Je crois qu'elles sont encore belles, propres. C'est ça dédicace à JP. Un bras devant, un bras derrière. Ah, c'est déjà le droit. Alors, comme vous le voyez, c'est de la réputation dorsale. Attends, tu dis quoi ? Bon bah, c'est déjà plus grand. C'est au gabarit. Non bah, on verra rien. Donc, faut quand même qu'on dise qu'on est à la Messendie. Ouais, Messendie. Voilà. Mais Messendie, belles chaussures. Qu'on est censé aller jusqu'à la voûte mouillante, qu'on sait pas si elle passe. Peut-être qu'elle passera si on est courageux. Sinon, faut qu'on fasse demi-tour. Mais bon, on a vu l'entrée. Et sinon, juste derrière la voûte mouillante, il y a un puits artif. Voilà, c'est l'objectif de la journée. C'est parti. Alors, Thibaut, première impression ? Ça va salir mes chaussures ? Là, il y a un passage haut aussi. C'est gras. Mais il paraît que c'est concrétionné. C'est vrai que c'est joli. Je dirais que comme c'est concrétionné, ce serait bien un peu gazé quand même. En fait, pour expliquer, il y a trois niveaux. Il y a la rivière peut-être plus en bas. Il y a un niveau intermédiaire. Et là, on est dans le niveau 3. Et c'est vrai que le niveau 3 est quand même pas mal. Alors, il faut aussi qu'on vous dise que Thibaut a laissé sa caméra dans l'uson. Oui, parce que je voulais pas lui la salir. Il voulait pas la salir et qu'évidemment, on a laissé son phare dans la voiture pour les mêmes raisons évidentes. On vous fait profiter des fistuleuses. Tu dis dans le trou ? Oui, je pense qu'il y a un truc derrière. Mais comme tu as une caméra, c'est mieux que ce soit toi qui aille. Non, mais c'est bien d'ici. Alors là, il y a de la fistuleuse et de la micro-colonne absolument partout. Par contre, ça a dû squoer un jour la terre. Parce qu'il y en a quand même plein de brisés au sol. Je ne sais pas si vous voyez le Mikado par ici. C'est sale, mais c'est beau. Donc en fait, niveau bas en bas. Niveau intermédiaire, on est en train de le rejoindre. Parce que le niveau haut... C'est gras quand même. C'est gras. Mais c'est beau. En fait, c'est la fosse mobile sans puits. Aussi gras, mais tout de suite avec le beau. Donc c'est mieux. Tu aperçois la rivière. Pour l'instant, on ne va pas y aller tout de suite. Mais par contre, il faut avouer que c'est visqueux. Alors, la viscosité s'accentue. La glissade aussi. Je vais faire un peu d'image du tas de pu. Alors, des fois, on croise du monde entre les autres. Là, je ne sais pas si on voit. D'accord. Donc Pibot, on a une salle. C'est grand. On a croisé des spéléos. Alors eux, ils ont eu consigne de faire demi-tour à la voûte mouillante. C'est grand. On va essayer de faire demi-tour à la voûte mouillante. Ceci dit, on nous a conseillé d'aller voir l'état de la voûte mouillante au plus artificiel qui n'était pas balisé alors qu'on nous a dit qu'il était balisé. Voilà. Donc on va se démerder. Donc Pibot dit, c'est quand même plus joli. Je ne sais pas si on s'en rendra compte. Je n'ose pas toucher ma lampe parce que... Après, il s'arrête. Pibot arrive dans la bolle. Et quand on voit les concrétions, on voit que ça charge des fois jusqu'où je suis. Je dirais bien 3-4 mètres au-dessus. Ça doit même charger jusque là. Pour monter, le problème c'est que les pieds sont lourds. Mais bon. Je crois qu'on ne reconnaît plus les choses sur Pibot. Quand on est dans la rivière, ça ressemble à ça. Un gros tas de merde. Je vais rejoindre Thibaut. Alors viens me le dire. Je ne sais pas s'il vous apercevait les pieds de Thibaut là-bas. Il essaie de reculer. Et il va falloir qu'il aille se bouger. Voilà. Et Thibaut, il vient de dire, on va faire comme tout le monde. On va faire un demi-dou. Ça va Thibaut ? Non, c'est un peu de merde. On va repartir. Quand c'est chaussure ? Oui, on croit. On revient par le rouge. C'est pas mal. Le rouge se voit moins bien. C'est une moindre saison. C'est bucolique cette petite caisse au fond de l'eau. Ça va que tu m'en vais vendre. C'est une moindre. C'est la fo tolde. C'est-ce que tu m'en vas ? Merci.